77 milliards d'euros, c'est le montant des crédits que les banques grecques ont accordé à des emprunteurs qui aujourd'hui ne peuvent plus payer. C'est le cas de cet assureur venu se faire conseiller dans cette association. Il a perdu ses clients avec l'arrivée de la crise l'an dernier, il n'a gagné que 6500 euros. Alors même en se serrant la ceinture, impossible de faire face aux traites de 1000 euros par mois. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, arrêté d'aller au restaurant, d'aller au bar. Je ne rembourse plus pour mon emprunt depuis deux ans. J'essaye d'éviter d'être saisi. Sur les deux millions de créances douteuses, près de la moitié sont des crédits à la consommation et des cartes de crédit. Certains ont même été contractés en France-Suisse. La devise ayant pris de la valeur, les emprunteurs se retrouvent aujourd'hui face à des remboursements colossaux. Une pratique qui a déjà fait des dégâts dans plusieurs pays européens, notamment en Hongrie. Cet avocat conseille les personnes surendettées. Il juge les banques responsables de la situation. Les banques ont fait la promotion de ces prêts pendant des années, même quelques mois avant 2008, à des gens qui ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de signer. Les prêts non remboursés représentent un tiers des crédits accordés par les banques grecques. À peine sauvées de la banqueroute, elles doivent faire face à une perte de 600 millions d'euros au premier semestre de cette année. Mais pour Panayotis Petrakis, il n'y a pas à craindre une crise similaire au subprime, mais plutôt un obstacle à la croissance. « Tout le système bancaire a été recapitalisé. L'augmentation du capital est énorme et le ratio de créances douteuses dans le capital a été réduit considérablement. C'est un problème, mais ça n'empêche pas de l'économie d'aller de l'avant. Ça ne met pas les banques en danger, sans quoi une crise financière majeure adviendrait en Europe. » La Banque de Grèce a demandé aux banques de régler ces problèmes au cas par cas, notamment en réduisant les dettes ou en allongeant les délais de remboursement. Elles ont jusqu'à décembre pour appliquer ces recommandations. – Sous-titrage Société Radio-Canada –